J'ai commencé à étudier un peu de la sidra de la semaine prochaine, Mishpatim. Bravo, vous êtes en avance. Excusez-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez dédier le cours aux personnes suivantes ? Mesodim Bat-Fortuné et Elie Shlomo Elalouf Ben-Mesoda. 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 Il y a des dommages, des dommages qu'on pourrait faire subir à des personnes, à notre frère Lorraine et nous, faire un dommage exprès ou pas d'inadvertence. Même le meurtre Lorraine et nous, etc. Donc, ces lois vont être écrites et rigides dans cette parachaise. Et la parachaise va commencer avec les lois des esclaves et les choses qui se passaient à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Par contre, il y a énormément de moussards et de morales et de leçons qu'on peut apprendre de ces mitzvot, même s'ils ne sont plus d'actualité. Avant de rentrer dans cela, pour faire le point entre la parachaise de la semaine dernière et cette semaine, au trait d'union, alors j'ai vu quelque chose d'abord très intéressant et j'ai beaucoup aimé, Tihidouche. La parachaise de la semaine dernière, pour celui qui a écouté le Dvar Torah sur le YouTube, parce qu'aujourd'hui, on est même sur le YouTube et on aurait cru qu'avec l'histoire de la COVID, en tout cas. Alors, on a parlé donc de, à la fin de la parachaise, il y a une mitzvah de faire une vente pour monter au Miss Béa, sur l'Hôtel Sacré. Et on s'attendrait qu'après les dix commandements, les dix commandements, c'est un moment solennel. Les dix commandements, une fois dans l'histoire, un Kadosh Baruch Hu se dévoile de cette manière et nous donne ces dix commandements. On s'attendrait, j'allais dire, à une mitzvah sensationnelle après, n'est-ce pas ? C'est une mitzvah qui est… Non, on te parle, tu sais, quand tu fais le Miss Béa, il faut faire une pente. La vérité, vraiment, toutes les mitzvahs se valent, il n'y a pas de… Parce qu'il faut comprendre la profondeur, c'est tout bien du bon Dieu. Mais entre nous, qu'on se le dise, on s'attendrait peut-être à une mitzvah, vous voyez, avec plus de… Eh bien, j'ai écouté quelque chose d'intéressant. Un moussard, mais qui est magnifique. C'est que dans la vie, justement, après avoir reçu les dix commandements, qui sont la base et l'essence même de toute la Torah, eh bien, la Kadosh Baruch Hu te dit, dans la vie, on ne peut pas stagner. Dans la vie juive, tu ne peux pas stagner. Tu ne peux pas arriver dans une situation où tu dis, je suis bien là, je suis bien. La différence entre une pente et un escalier, c'est qu'une marche, tu peux arriver à une marche et t'arrêter à cette marche. Mais la pente, la rampe, c'est où tu montes ou tu descends. C'est ça l'idée. Et c'est ça que la Torah, elle veut te dire. Dans le service divin, tu peux où monter ou descendre. Tu ne peux pas stagner. Parce que l'eau stagnante, vous savez ce que ça fait. Et c'est ça qu'il y a dans la paracha de Ré. Et je pense que les commentaires expliquent, le Sforno, ils expliquent qu'il y a écrit, je te donne la beracha ou la malédiction, la vie ou la mort. On se demande, mais pourquoi c'est si contrasté ? Il ne faut pas avoir quelque chose qui n'est pas la mort. Et bien, la beracha, mais quelque chose entre les deux, ça va. Et bien, non, il ne peut pas y avoir cela dans la vie juive. C'est où tu es dans le domaine de la vie. Et donc, tu évolues et tu avances tous les jours. Ou tu glisses vers le bas automatiquement. Et le gars ne vient de nous dire. Le gars ne vient de nous dire. Si un homme ne monte pas de manière permanente, tu es malgré tout en train de descendre. C'est comme ça. Et c'est comme ça chez nous. Vous remarquerez que dans la vie juive, il n'y a pas de répit. Il n'y a pas. C'est la tefila. La tefila entraîne un autre événement religieux. C'est le shabbat. Le shabbat, c'est le hag, c'est le roche chodesh, 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 il n'y a pas toujours une ascension, toujours quelque chose. Il n'y a pas quelque chose où tu te dis, ça va, je suis arrivé, maintenant je fais la retraite. C'est fini, retraite de la Torah. Il n'y a pas la retraite de la Torah. Ça n'existe pas à la retraite de la Torah. La retraite de la Torah, c'est après 120 ans. C'est comme, je pense, les enfants. D'où l'adage que quand tu n'avances pas, tu recules. Exactement, ça vient d'ici. Qu'il n'avance pas, recule. Attention, attention, M. Derry. Alors, ça c'est par rapport à ce petit point que j'avais eu. J'ai dit, il est joli, donc je dois partager. Maintenant, par rapport à ce point que j'ai eu, puis je me permette une seule chose. Je suis un fou de Gematria. Je voulais simplement dire que comme on ne pense qu'à HM, 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 HM et HM, c'est un seul dans les dix commandements. Si vous prenez le deuxième Sefer Torah, c'est Shemot, c'est un deux. Après, la parasha B'itro, c'était la cinquième, c'était de toutes les parashiotes. Ça fait, vous avez le chiffre 25. Et là, c'est Shema Yisrael Ad Shem, HM, 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 HM. Rien que pour souligner que le Shema, c'est pour signer le pied que Dieu est un, comme dans le premier commandement. Magnifique. Merci beaucoup, M. Brunner. Merci pour le partage. Alors, de ce Shema, ça nous montre le Shema de la vie. tout à fait bon alors sur ce par rapport à la question de monsieur Barchichat Mishpatim histoire de la histoire des esclaves alors comment ça marche plusieurs possibilités pourquoi une personne se vendrait-il comme quelle est la quelle est la raison d'abord où ces lois sont écrites alors oui dans la paracha de la Torah dans d'autres paracha de la Torah aussi mais dans lequel traité on discute de ces lois c'est dans le traité de Kiddushin Kiddushin qui est le traité du mariage et bien non pas pour dire que le mariage c'est l'esclavage pas du tout jamais mais c'est juste que dans le traité Kiddushin attention je fais attention à ce que je dis c'est que dans le traité de Kiddushin il y a il y a il y a tout ce qui est forme j'allais dire d'acquisition spirituelle et physique spirituelle d'une certaine manière c'est la femme d'accord on va se marier et puis après aussi tout ce qui va être physique et donc aussi maintenant la question elle est comment un homme arrive à devenir esclave comment c'est possible alors c'est le début de la paracha il peut y avoir premièrement la base c'est une personne qu'on appelle Mahur Béjin personne qui est vendue par le tribunal personne qui est vendue par le tribunal pourquoi quelqu'un qui a volé il a volé il n'a pas de quoi payer son méfait de quoi payer ce qu'il a volé il a utilisé l'argent il a brisé il a fait ce qu'il a et bien va croler monsieur tu as volé et bien le Béjin va te vendre avec cet argent la somme qui va être on va payer le propriétaire où tu as commis le vol on me demande pourquoi il y a le respect des parents et des maîtres dans Kiddushin qu'est-ce que ça fait dans ma sereine dans le traité Kiddushin pourquoi il y a le respect des parents là-bas il y a les lois du respect des parents alors c'est une bonne question la réponse si je m'abuse c'est qu'on te dit comment te marier après te marier normalement la suite logique c'est d'avoir des enfants et donc ton enfant quelles sont tes obligations vis-à-vis de ton enfant et comme on est rentré dans cela on voit aussi les obligations du fils vis-à-vis du père ok Aaron c'est bon alors maintenant cet homme qui a volé c'est par cela qu'on va par l'argent on va le rembourser à haut propriétaire alors c'est possible que personne aussi n'a pas de quoi vivre à l'époque la vie n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui aujourd'hui il y a une certaine facilité même si ce n'est pas simple mais une certaine facilité à l'époque une personne qui ne travaille pas peut mourir de faim littéralement littéralement meurt de faim c'est comme vous savez j'ai été un peu j'ai lu un article il y a un itinérant un clochard qui est décédé ça fait un ou deux jours du froid ça m'a un peu troublé dire que oui c'est une réalité qui existe encore vraiment mort de froid c'est le cas littéralement ça m'a choqué en tout cas mais à l'époque c'était vraiment plus commun et d'autres personnes qui n'avaient besoin de vivre n'avaient pas comment faire elles se vendaient comme esclaves elles se vendaient comme esclaves et d'une certaine manière elles pouvaient avoir le gîte et le couvert assurés et quand on dit serviteur je n'allais pas dire esclave je vais dire serviteur parce que dans le âme Israël ce juif qui va se vendre comme serviteur comme esclave et bien il y a il y a des règles bien strictes comment on doit le traiter d'accord au point où Chachami on va dire si une personne n'avait qu'un seul oreiller il ne peut pas l'utiliser lui il doit le donner à son esclave etc etc il y a juste une question intéressante que je laisse à votre voilà c'est que ça si ce type c'est un voleur qui voudrait abriter un voleur chez lui qui voudrait abriter qui serait prêt d'acheter une personne pareil moi je ne veux pas avoir un voleur chez moi je me sens en manque de sécurité donc d'abord on parle d'une personne qui a peut-être qui a volé pour vivre pour vivre donc ce n'est pas la même chose une personne réalise une personne qui n'a pas de quoi c'est un mais deuxièmement c'est que dans la Torah la loi et la justice il y a aussi une forme d'éducation on veut enseigner à cette personne qui n'avait pas ils n'étaient pas obligés de voler il y avait d'autres moyens et donc on va t'amener tu vas vivre chez quelqu'un tu vas voir que tu peux travailler entre guillemets avoir le gîte et le couvert comme je l'ai dit sans avoir le besoin de voler et ça va t'apprendre et il arrivera après six ans parce que le temps minimum c'est six ans la Torah va dire qu'après six ans il quitte libéré de facto s'il y a le jubilé qui rentre qui interfère dans ces six années le jubilé c'est-à-dire la cinquantième année après les cycles de sept ans six ans de travail septième année de jachère sept cycles de sept ans ça fait 49 la cinquantième année c'est le jubilé la personne peut quitter complètement et il va y avoir aussi s'il veut se racheter s'il y a un oncle de la famille ou un quelqu'un veut le racheter il paye la différence pour les années de travail donc c'est de cette manière qu'il peut faire pour pouvoir quitter maintenant comment ça marche chez une femme une femme elle quitte d'abord elle peut être vendue par son père le jubilé c'est la cinquantième année tout à fait j'ai dit 7 fois 7, 49 donc après 49 et la cinquantième année le jubilé à ce moment-là il quitte maintenant comment la femme c'est quoi c'était c'était assez courant peut-être à l'époque parce que personne qui avait des filles n'avait pas toujours des moyens de les marier ou tu venais en leur besoin alors il les mettait dans j'allais dire dans cette personne qui est prête à prendre elle va travailler chez moi maintenant cette fille qui est vendue lorsqu'elle est enfant elle reste jusqu'à quand chez la personne elle reste jusqu'à 12 ans puberté dès qu'elle a ce qu'on appelle ses simanimes ses signes de puberté elle quitte elle est libre de facto maintenant il peut proposer à cette femme le mariage ce qu'on appelle le yéoud etc car il peut se marier avec cette fille se marier et dans le cas où il se marie clairement c'est écrit c'est un mariage en 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 bonne et due forme il n'y a pas de c'est un vrai mariage c'est à dire que tout ce qui va être il faut la il faut la blanchir il faut la vous savez tout ce qu'il y a dans la ketouba les obligations de la mari vis-à-vis de sa femme et bien elles vont être par contre si tu ne veux pas faire de tout ça et tu ne veux pas la marier c'est fini dès qu'elle a ses simanines elle quitte donc là cette fille juive a une manière de quitter son propriétaire de manière supplémentaire à la différence d'un homme c'est qu'un homme il ne peut pas sortir de la puberté c'est pas un rapport avec la puberté un homme 6 ans de travail jubilé ou il se rachète ou il est racheté par quelqu'un de la famille c'est la cette fille juive elle a en plus là les les signes de puberté donc elle ne peut pas être vendue après une femme juive ne peut pas être vendue après ce moment-là sur cette période oui monsieur Znati alors vous dites vous parlez de 6 ans et après vous parlez de jubilé pourquoi ? c'est le jubilé interfère dans les 6 ans c'est par exemple il s'est vendu donc le contrat minimal c'est 6 ans mais s'il s'est vendu avant le jubilé quand j'ai dit jubilé c'est pas un jubilé relatif à la personne c'est un jubilé absolu c'est pas un jubilé de 50 ans si c'est un jubilé de 50 ans mais je vais expliquer comment ça marche depuis le moment que nous sommes rentrés en arrêt d'Israël que le peuple juif est rentré en arrêt d'Israël ils ont commencé à compter les années première année deuxième année troisième année 6 ans jusqu'après 6 ans la 7ème c'est la jachère c'est la shimita puis après encore une fois un nouveau cycle 6 ans de travail 7ème année jachère et comme ça 50ème année donc la 49ème année qui est la 7ème année du 7ème cycle c'est la jachère la 50ème année jubilé c'est une seconde année de jachère consécutive donc il y a 2 ans de jachère ça s'appelle le jubilé à ce moment-là tous les esclaves rentrent chez eux à ce moment-là tous les biens immobiliers reviennent à leurs premiers propriétaires ce chauffard que nous allons sonner à la fin de Kippour quand même on va sonner dans le chauffard le chauffard de Kippour le jubilé c'est un chauffard qui va appeler à la rédemption c'est-à-dire les gens vont rentrer les esclaves peuvent rentrer chez eux donc si moi par exemple j'ai acheté un esclave à 2 ans du jubilé donc normalement mon contrat c'est de 6 ans j'allais dire c'est 6 ans de contrat tant pis pour ma part il y a le jubilé qui s'en vient dans 2 ans et bien il quitte il est libéré il est complètement libéré vous voyez ce que je veux dire M. Zonati ? c'est-à-dire que je l'ai acheté dans le cycle dans le dernier cycle dans le 6ème cycle dans le 6ème cycle non le 7ème cycle dans le 7ème cycle ok je comprends voilà maintenant il peut y avoir autre chose c'est par exemple celui qui a été vendu par le tribunal il a travaillé 6 ans et il dit mon maître je vous ai aimé mon maître vous savez que c'est rare mais c'est la seule fois où par exemple le maître de ce serviteur peut donner à son serviteur une esclave kénanéenne une esclave kénanéenne c'est une femme qui est Goya qui est une esclave kénanéenne qui travaille qui a été acquise par son maître acquise d'advitam etternam il peut lui la donner c'est une non juive il peut avoir des enfants et les enfants ça va être des esclaves non juifs d'accord il a le droit maintenant si cet homme dit moi j'ai aimé mon maître je veux rester chez lui je veux rester chez lui je l'aime je veux rester ici il a le droit sauf qu'on va prendre cet homme on va l'amener devant la porte tribunal devant la porte et on va lui pensionner l'oreille à ce niveau de l'oreille je vous montre l'aube de l'oreille on va lui pensionner l'oreille sur le poteau de la mésousa là-bas là-bas les lenteaux le poteau parce que le lenteau c'est le haut monsieur le rabbin est-ce que vous savez que le mot c'est marseilla le poinçon marseilla et vous savez la valeur de marseilla c'est 400 et c'est les 400 d'esclaves de la base depuis l'Ukraine jusqu'en Égypte c'est pour ça qu'on a le poinçon des 400 ans c'est très joli ce que vous dites monsieur Bronner c'est un tosafote dans le traité qui rapporte ça qu'on va prendre le poisson on va poinçonner et lui faire donc non pas un piercing un trou et pourquoi un trou dans l'oreille et à l'endroit de la porte là-bas du poteau la mezuzah pour dire que la Torah elle est ok elle permet ça cette attitude et de rester et il restera jusqu'à jubilé c'est-à-dire si il reste 40 ans jusqu'au jubilé et bien mon gars tu restes esclave jusqu'au jubilé maintenant pourquoi la Torah n'est pas très contente de cela de ce choix parce que ce choix il n'est que comme je l'ai dit c'est une éducation qu'on a donné durant 6 ans cet homme maintenant refais ta vie ça suffit ne te cherche pas un autre maître que le mien le créateur du monde alors Dieu va dire moi cette oreille qui est attendue dans le arsinaï qui bénisse Israël avadayem les bénisse sont mes serviteurs sont mes sujets lui il fait trouver un autre maître que moi alors cette oreille va payer plus encore c'est pourquoi pourquoi sur la mezuzah parce que moi qui a passé qui a sauté les mezuzots c'est pas les mezuzots les portes des 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 j'ai libéré mes enfants de la main et de paro alors où ils étaient esclaves j'ai libéré là-bas lui il se cherche encore un autre maître c'est ça que tu vas chercher tu n'as pas besoin de ça quand même donc c'est pourquoi dans cet endroit donc ce sont des choses ce sont des allusions pourquoi dans cet endroit maintenant ça c'est l'idée de de parashat mishpatim blinéder blinéder on essaiera ce pour la sidra de ce shabbat je pense pas qu'on va pouvoir entrer encore avec les donc à partir du 31 ils vont libérer ils ouvrent c'est ce que j'ai vu dans la presse ce matin ils vont libérer les restaurants les cafés et les lieux de culte très bien il n'y a rien de sûr rien d'officiel mais c'est dans les journaux d'accord amen amen si ils ne veulent pas ouvrir les lieux de culte on va faire au restaurant au restaurant venez prendre le breakfast l'apéro il y a l'apéro il va y avoir l'apéro on va faire l'apéro on n'aura pas le choix que de faire l'apéro voilà maintenant voilà donc ça c'est l'idée du du voilà maintenant maintenant Rabi je m'excuse mais j'ai pas tout à fait compris pourquoi est-ce que s'ils ne les poussent pas j'ai lu motiumat c'est ce que j'ai pas compris non 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 motiumat c'est que vous avez mélangé avec le verset juste après ah peut-être non c'est écrit dans le prochain verset celui qui maudit son père oui ah d'accord ça va mais alors celui qui maudit son père motiumat mais il n'y a jamais eu de mort c'est quoi c'est une mort comment dirais-je philosophique ou c'est une mort physique et réelle non non il n'y a pas de philosophique ici motiumat c'est pas que de la philosophie c'est réel c'est réel c'est du réaliste je vais vous lire le passout à ce sujet deux fois on retrouve ça sur la Torah je vous lis un instant alors d'abord il y a écrit celui qui tue celui qui commet un meurtre mourra ça c'est clair ou pas ma kiish vameth quelqu'un avec un meurtre prémédité avec témoin bien sûr s'il y a témoin témoignage dans ce cas-ci maintenant il y a écrit je vous lis ma kiish vamoh motiumat ça veut dire quoi ma kiish vamoh motiumat celui qui frappe son père celui qui frappe ses parents en faisant saigner son père ou sa mère il mourra par la peine capitale clair et net la Torah elle joue pas avec ça c'est pourquoi je vous dis ça arrive hein Rabbi Machiel peut-être il mourra mais psychologique ça veut dire pendant sa vie ou il meurt carrément non on l'amène on l'amène au tribunal à la potence ou à la pas de potence je parle de maintenant non maintenant il n'y a rien c'est le bon Dieu qui s'occupe encore et pour c'est intéressant c'est que celui qui qui maudit ses parents il y aura les noms avec des noms sacrés aussi c'est c'est encore pire la mort est encore pire c'est c'est grave mais la Torah elle te met tout de suite où sont les parents elle te met dans les 10 commandements d'abord ça c'est le côté le beau côté maintenant l'autre côté ne joue pas avec tes parents ne joue jamais avec le cavote que tu dois à tes parents c'est vrai que c'est très c'est au point où tu vas me dire mais jamais David en tout cas c'est juste pour te dire est-ce que ça s'est passé quel parent va amener son fils à la guillotine je ne sais pas je ne pense pas qu'il y en a rien qui va mais l'idée c'est pour te dire regarde combien c'est important aux yeux d'Akadosh Baroko du tarif tu comprends la valeur de la chose vous voyez ce que je veux dire maintenant par rapport à ça ça c'est donc c'est ce qu'il y a écrit donc attention monsieur Marchichat rien à voir avec moi tu mates et l'histoire de cette femme est-ce qu'il est obligé de l'épouser s'il a perçu le douère non il n'est pas obligé il a perçu s'il a perçu l'argent il n'est pas obligé de l'épouser non au contraire s'il ne veut pas s'il ne veut pas l'épouser alors il dit tôt ciao mais tu dois la libérer tu ne peux pas la garder oui tu dois la libérer complètement libérer tu dois la libérer complètement tu ne peux pas dire je te la garde tu fais de la buge d'elle jamais tu ne peux pas la buge d'elle ok tout ce qui va être loi comme j'ai dit chômage etc ça vient d'ici par exemple je vous donne un exemple rapidement quelqu'un qui va blesser une personne il lui doit 5 choses je vous la fais rapidement nesek donc d'abord le dommage hamishat barim le dommage il va y avoir aussi tsahar l'inconfort le pressium doloris le prix de la douleur le prix de la douleur et vous savez comment on évalue le prix de la douleur c'est très intéressant la gémarée donne une évaluation intéressante la gémarée dit parce que par une personne on doit on doit lui faire une opération avec un produit ou un amputage combien de personnes tu aurais prêt de payer la différence pour qu'on le fasse avec le produit et non pas avec le vous voyez ça veut dire avec la manière douce non pas la manière il va y avoir aussi il faudra payer la honte c'était un canaste la honte ça veut dire le gars tu lui as mis une claque devant tous il n'y a pas tellement de dommages mais là il y a une honte il y a une honte devant tous au point où la gémarée va nous dire que la honte elle est selon la personne qui a reçu et la personne qui donne plus la personne elle est importante qui a donné plus elle lui fera honte et si une personne qui est importante il y a eu une claque devant tous pareil et puis après elle donne un tarif une béquille un coup de poing il y a des tarifs et puis après il va y avoir aussi le payer les frais médicaux tu dois les payer et après chevette le type il est hospitalisé pendant trois mois il ne peut pas bosser tu lui payes le chômage tu lui payes les droits donc ce sont les cinq choses qui a payé toutes ces gémaras ça s'appelle Baba Kamaï près de tous les juges voilà alors à Botaï juste un point et je termine avec ça et on commence la gémara maintenant pourquoi pourquoi la Torah plutôt elle parle maintenant après le don de la Torah elle met juste après le don de la Torah elle parle de la mitzvah de on vient de sortir d'Egypte elle vient de la mitzvah des esclaves alors c'est très simple c'est parce que nous venons de vivre l'expérience de l'esclavage alors on sait ce que c'est être esclave on sait l'inconfort que ça peut que ça peut que ça amène et et à la fin aussi de cette période l'esclavage j'ai écrit tu dois gâter cette personne qui est qui travaille chez toi tu dois lui donner tu dois donner des biens tu dois lui donner de la nourriture du bétail donc il faut vraiment l'envoyer avec une grosse prime une grosse prime et la Torah te dit ce ne soit pas dur à tes yeux de lui dire tu dois partir en plus je dois te gâter oui fais-le avec bon cœur bon cœur parce que pour Dieu on verra la béraha la Torah te dit ça alors par rapport à ça on te dit toi qui as été esclave maintenant on va battre le fer tant qu'il est encore chaud tu sais ce que c'est cette position donc c'est pourquoi maintenant tu me donnes cette petite fin pour que tu la comprends et que tu l'assimiles bien mieux voilà moi vers la bataille ça c'est le côté creux par achat s'il y a des questions encore sur ce sujet dites-le moi sinon on peut entamer un nouveau sujet des lois de Bérachot Masechet Bérachot page 37 la Medaïna Moubet on avance doucement mais sûrement Amarava Amarava nous dit Rava nous enseigne Aayriata quel Béracha on doit faire sur la Riyata Riyata c'est quoi on va le voir dans un instant c'est on avait parlé de cette gelée cette soupe cette gelée cette soupe qui a été un peu qui est faite avec des céréales qui est un petit peu et qui est assez épaisse alors c'est à peu près la même chose mais donc cette Riyata qu'on va appeler Riyata donc ce plat des Khaqlai celle des villageois il y avait deux sortes j'allais dire la gastronomie des citadins et celle des villageois celle des villageois des Mavchebekimha ils mettent beaucoup de farine dedans pour que ce soit ça rassasie et qu'ils parlent de trop de produits onéreux à mettre dedans donc ils mettent plus de farine que d'autres choses on fait la maisonote dessus maisonote qui veut dire boré miné maisonote celui qui a créé des variétés miné c'est des variétés des sortes de maisonote de nourriture qui rassasie Maïta Amar quelle est la raison pourquoi on fera maisonote dessus des Smida Ika parce que la farine c'est l'ingrédient principal et on va sur le principal par contre Dimhoza des Lomarchebekimha les citadins qui ne mettent pas qui ne mettent pas beaucoup de farine ils mettent plutôt on va avoir du miel ou d'autres éléments dedans qui sont plutôt chez Akol et que la farine n'est là que pour être comme un liant mais qui n'est pas vraiment ce qui est le produit important et essentiel de ce plat on ferait chez Akol quelle réponse quelle raison Rachid de dire Mera de dire le miel c'est l'ingrédient principal et donc c'est pourquoi on fera chez Akol tout de suite Rava il avait dit cela mais Rava va reconsidérer ce qu'il vient de dire et va revenir en arrière il va dire en fin de compte je me reprends Aïdi il va y aller les deux qui est beaucoup de miel ou pas les deux c'est Maisonot pourquoi ? parce qu'on a appris clair et nette la semaine dernière que Ravish Mouel nous a enseigné la lacalde comme ça au jour d'aujourd'hui encore que toute chose qui est un mélange et toute chose qui est composée des cinq céréales les cinq céréales prennent le dessus automatiquement et deviennent Maisonot donc même si je ne sais pas moi il y a un autre ingrédient qui est chez Akol qui est même peut-être plus majoritaire ce n'est pas grave tout de suite ce qu'il va prendre au dessus c'est le Maisonot parce qu'il a la noblesse de la céréale il prend le dessus très bien donc la lacalde est claire comme ça autre enseignement que Rav Yosef nous enseigne Amar Rav Yosef très intéressant ça très intéressant ça ferait on pourrait aller avec ça avec les avec les les pains les pains les pains perdus Mekhila un instant bon un instant il écrit alors s'il te plaît alors on y va on va voir la gmara et d'ayah havitsa cette havitsa donc c'est un plat qui est constitué de petits morceaux de pain comme une soupe avec plein de morceaux de pain dedans on met des morceaux de pain grossièrement déchiquetés qu'on met dedans si des Hidbert Pérourides Cazaïtes s'il y a dedans des morceaux de pain d'une taille d'une olive Cazaïtes vous connaissez ce fameux Cazaïtes c'est la fameuse on va dire mesure minimale pour rappeler quelque chose d'une consommation qui a de l'allure si je peux dire et bien le Pérou et bien s'il y a des morceaux de pain qui font Cazaïtes et bien on fait Amoti au départ bah oui parce que c'est du pain tu manges du pain dans cette soupe donc c'est du pain tu fais Amoti sur ça et à la fin tu fais l'échalage tu fais les trois bénédictions du Birkat Amazon quand on dit trois bénédictions c'est du Birkat Amazon parce qu'avec pour c'est une trois bénédictions par contre des lettres Bapéroides mais si cette chose elle n'a pas dedans des morceaux d'une taille d'une olive son petit un petit crouton qu'est-ce qu'il se passe on fera dessus un Maisonote et ça deviendra comme un plat de céréales on ferait un Maisonote dessus et à la fin il faut qu'il y ait une certaine quantité de céréales pour faire un Maisonote on ne veut pas faire un Maisonote sur une quantité qui n'est pas oui non le type il en a mis pas mal il est plein sauf qu'ils sont petits non d'accord mais quand je mets des croutons dans la soupe il n'y a pas 50 grammes là dedans c'est pas grave mais le ces choses là ils traînent et ils ont ils ont leur ils ont quand même leur leur béra pourquoi vous voulez leur enlever leur béra j'enlève pas mais il faut faire Maisonote et faire après après on fera l'Améria non on ne fera pas l'Améria ah d'accord bravo parce que pour pouvoir faire la brachade d'après il faut avoir une mesure comme vous dites très bien c'est ça il n'y a pas une mesure consistante mais au moins peut-être la brachade d'avant très bien donc ça c'est l'idée maintenant là c'est un peu différent là c'est du pain le type il a pris du pain et il a mis des morceaux comme ça dedans alors s'il y en a plus si ces morceaux qu'il a mis chaque morceau il n'y a plus d'un kazaï dans cette grappe on devient on fait moti c'est comme du pain à la sauce s'il y a moins de kazaï de ces morceaux on ne fera pas dessus moti on fera plutôt maisonote et à la fin on fera une bracha qui est l'abrégé des trois qu'on appelle bracha me'in-chalosh aujourd'hui on l'appelle communément le alaméria vous savez pourquoi l'améria s'appelle le birkat me'in-chalosh la bracha qui résume les trois parce qu'on parle on parle de 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 la reconstruction de Jérusalem qui est la troisième bénédiction dans le birkat Amazon et après on termine c'est pourquoi cette bracha s'appelle la bracha de me'in-chalosh qui veut dire qui veut dire d'accord pour ce temps ok maintenant on avance comme on l'a dit d'où je sais d'où moi j'ai appris une chose pareil d'où je vous ai dit comme ça de ma tête un type qui mange ce plat qui s'appelle un havita avec des morceaux de moins d'un kazaïd on fait mesonotes morceaux de plus kazaïd on fait des motis d'où je le sais alors regardez d'où il le sait où il est parti chercher cette mishna j'aime beaucoup parce que même si c'est pas tellement d'actualité ce qu'on va étudier la mishna qu'on va étudier maintenant mais ça nous parle quand même des sujets d'antan à l'époque ça se passait à l'époque il y avait cette mishna qu'on appelle des menachot menachot c'est quoi les menachot vous connaissez ça les menachot ce sont des offrandes à base végétale donc on faisait du pain on faisait des choses il fallait les amener sur le misbeah vous connaissez ce minchato minchato toute la Torah toute la l'étude on dit ça la minchato ça veut dire quoi c'est l'offrande à base végétale solet hein minchato solet bravo solet etc avec de l'huile avec tout un mélange et il y avait un service bien spécial après qu'on ait fait qu'on ait fait une boule de pain qu'on ait formé comme une boule de pain avec cette farine etc il fallait parfois il y a plusieurs styles de menachot d'accord il y a plusieurs styles de je crois que j'ai même ici à l'instant je crois que j'ai même ici là je peux vous montrer les ouais ici j'ai les comment faire les menachot vous allez voir attendez un instant regardez ça comment faire ces offrandes comment ça marche attendez attendez voilà regardez regardez c'est intéressant je ne sais pas si vous le voyez bien alors pour un taureau je ne sais pas si c'est à l'envers ou pas chez vous mais en tout cas pour un taureau qui donnait trois hissarons c'est cette mesure avec tant et tant d'huile et tant et tant de vin pour libation vous voyez selon le corban il fallait un étang et tant de choses je ne sais pas si vous le voyez si bien oui très bien donc il fallait amener donc la mincha qui correspond au corban que tu amènes il y a tout un barème qui vient l'expliquer dans la Torah ici l'on fait sous forme de tableau maintenant tu as fait tout cela parfois elle est frite elle est frite parfois elle est frite parfois elle est faite avec un peu d'huile parfois elle est vraiment dans de l'huile profondément ça dépend mahvat ça dépend minchat mahvat minchat mahrechet en Torah on en parle comment on doit faire chaque chose qu'on doit faire d'une manière donc j'ai fait ça qu'est-ce qu'il y a écrit je vous lis celui qui tenait à Yerushalayim et offrait des menachot pour la première fois depuis longtemps donc c'est qui qui va offrir des menachot deux possibilités de comprendre selon Rashi selon Tosfot je vais donner quand même l'explication de Tosafot ici c'est quoi l'idée c'est que le Kohen le Kohen qui est maintenant de service il va il va faire les menachot c'est un service sacerdosal ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait maintenant il le fait très longtemps qu'il n'a pas fait il le fait qu'est-ce qu'il fait il est heureux d'accomplir cette mitzvah donc il dit pourquoi j'ai dit le Kohen parce que Tosfot explique Rashi il dit que c'est la personne qui amène mais Tosfot explique différemment Tosfot explique vous le savez il y avait des gardes vous savez qu'il y avait des gardes il y avait 24 c'est quoi 24 gardes ce sont des familles de Kohen qui ont été divisées par David Améler en 24 gardes et chaque semaine il y avait une nouvelle garde combien de Shabbat combien ça fait environ 24 ça veut dire ça fait environ chaque famille fait environ deux semaines dans l'année mais pas consécutif c'était une fois par six mois vous comprenez donc quand il revient il est très heureux de contribuer et de faire la mitzvah qui fasse après qu'est-ce qu'il y a écrit lorsque le Kohen va prendre les menachot pour les manger alors comment ça marche on va voir il fait la bracha de et la Michla va leur enseigner à ce propos de menachot cuite dès qu'on va les cuire et tous les morceaux de la menachot on les a cassés avant la kémita en morceaux d'une taille d'une olive alors de quoi qu'est-ce qu'on parle c'est pas il dit il faut le savoir quand j'amène un korban plus une minachot c'est une offrande à base végétale j'en ai fait un pain que j'ai frit tout un truc très bien maintenant je prends ce pain qu'est-ce que je fais il est écrit il est écrit il est écrit le koen va les manger mais avant de les manger il a fait le service quel est le service à faire après la cuisson c'est quoi le service on va mettre une partie sur le misbeard on va en mettre une partie brûlée sur le misbeard quelle partie c'est une avoda c'est une des plus difficiles avoda du bétamidash très intéressant c'est un des plus durs services du bétamidash il fallait les couper selon cet avis de la Michla en un kazait et le gars il fait comme ça et le koen il fait il fait comme ça je ne sais pas si vous voyez les doigts il fait rentrer la main dans ce tas il fallait faire d'une bonne manière où ça rentre dans sa poignée et on le dit maintenant qu'il faut loguer douche au vélo en tout cas il faut que ça soit une belle poignée sans que ça tombe c'est très compliqué à faire c'est assez compliqué à faire cette poignée là je vous dis sur tout le bol qu'il a il prend ce poignée il met sur le misbeard tout le reste c'est pour les koenimes qui mangent maintenant tout le reste a été découpé et déchiqueté ils sont tout petits et c'est écrit clairement que tout le monde tout cela on les coupe à environ une taille d'une olive et quel bracha on fait dessus lorsque le koen va maintenant consommer son plat Moti il voit bien que s'il a un kazaït c'est écrit clairement Moti donc Ravesef il dit moi je te dis l'actualité le gars il fait sa soupe avec des morceaux de un kazaït Moti il dit si je la prends Abaye va lui dire je ne suis pas d'accord je vais te soulever une objection tu vas comprendre mon omniscient dans un instant pourquoi Rabbi Ishmael pense que lorsqu'il fallait déchirer en fait cette offrande il fallait la déchirer en tout petit tout petit tout petit au point où la re-rende farine presque tout minuscule et quoi selon cet avis de Rabbi Ishmael il faudrait faire aussi Amoti parce qu'il y a écrit clairement dans la Mishnah il faut faire Amoti donc tu vois que moins d'un kazaït on fait aussi Amoti parce que selon Rabbi Ishmael tu vois qu'il a rendu presque en farine il les a remis en état initial réponse de la Gemara tu vas me dire que oui et que c'est vrai que c'est comme ça que ça marche alors c'est très intéressant ce que la Gemara va dire ici la Gemara nous dit ici qu'on voit clairement c'est écrit que si le type va morcer manger une de ces morceaux qu'on vient de déchiqueter pour l'offrande il va la manger comme si c'était du khamet et bien il a mangé Pessah il est chayav et il n'est pas si condamné de ce qu'on appelle le recrangement et si c'était de la matzah il en a mangé un kazaït tu vois bien qu'il a fait sa mitzah de matzah donc tu vois bien que même s'il les a déchirés en tout petit ou petit ça s'appelle du pain comment toi Rav Yosef tu me dis si dans cette soupe il a mis des petits morceaux ça ne s'appelle plus du pain tu ne veux plus Amoti réponse de la Gemara ça n'a rien à voir le cas de Rav Yishmael où il a dit que même si tu les as rendus en tout petits morceaux tu fais Amoti on parle de ce cas qu'après quand est-ce que tu fais Amoti c'est quand tu as repris tout cela et tu t'es refabriqué un pain c'est-à-dire que si tu les as rendus tout petits tout petit ou petit et tu l'as mis sur le misbé et puis après tu as repris ce qui est resté tu les as reprendu avec un peu d'eau d'huile et un peu de farine tu en as fait une petite boulette petite boule comme ça et tu les as recuit là et tu as fait sur ça tu peux faire sur ça Amoti parce que tu l'as reformé tu l'as reformé mais si tu ne l'avais pas reformé tu ne ferais pas la bracha de Amoti dessus et la Gemara je ne vais pas rentrer en tout les détails je vais un peu vous alléger la Gemara va te donner une autre interprétation elle va dire en fait je vais t'expliquer c'est très intéressant ce que la Gemara a dit si le premier pain a été complet et puis après le reste du pain tu l'as déchiqueté comme l'essentiel du pain il est toujours là devant toi en grosse partie alors on va dire c'est quand même que tu manges un morceau même s'il est plus petit d'Ankasaïde tu manges on dit il fait partie de ce pain qui est devant toi donc c'est Amoti c'est du pain mais si tout le pain il n'est plus là tu as rendu tout le pain en tout petit tout petit morceau moins d'Ankasaïde et bien il n'a plus le statut de pain c'est intéressant je mange un morceau de pain moins d'Ankasaïde moins de 27 grammes s'il reste devant moi du pain devant moi un morceau de pain miche de pain je dis il vient de ce pain comme il vient de ce pain c'est du pain mais s'il ne me reste plus devant moi le statut de pain il n'a plus le statut de pain et donc on fera comme il dit Abducev on ne fera pas dessus Amoti le hem minaret bon l'agma il dit bon enfin donne moi la halakala tu me passais à droite à gauche maintenant donne moi la loi qu'est-ce que je dois faire là ? on m'aura de conclure à ce sujet Amar Rabsheshet Aïchavitsa Rabsheshet nous dit Rabsheshet ou Rabsheshet je dis Barsheshet ou Sheshet non Rabsheshet c'est Barsheshet Barsheshet Rabsheshet lequel rivage non Rabsheshet si c'est pas le rivage le rivage c'est Barsheshet Rabsheshet Barsheshet Barsheshet ou Ravasheshet c'est l'époque médiévale c'est 1400 mais le ribache il est venu après l'inquisition oui c'est ce que je veux dire mais là le raf chéchette c'est pas ici le raf chéchette c'est le Talmud le raf chéchette et vous savez que le raf chéchette était aveugle ah bon il était aveugle il y a toute une histoire avec lui mais alors quoi vous dites que le raf chéchette le ribache c'était votre ancêtre le ribache c'est mon ancêtre en ligne directe vous êtes sûr ? et je descends c'est marqué tout bas c'est magnifique alors on est deux familles peut-être vous le savez ? peut-être je sais pas je veux dire pourquoi parce que le nom Abdelhak c'est pas un nom qui vient d'Afghanistan non non je sais Abdelhak c'est le vous trouverez dans la dans la quatorzième réponse du du responsable donc c'est on parle en 1400 quelque chose du rabbi raf chéchette il écrit à son à son beau-frère une réponse à l'Afrique et je vais vous je vais vous vous la bon il écrit à un cher docteur à mon beau-frère cher docteur rabbi Raphaël je crois Abdelhak donc allez ça va on s'est marché ça ? il faut voir peut-être qu'on a un lien de famille oui ça remonte à loin à loin mais attendez où est-ce qu'il était votre ancêtre il était parce que Ribach est allé directement en Algérie avant de venir avant je sais pas moi je suis marocain ok alors si c'est comme ça je me dis bon en tout cas Ribach était en Algérie après après l'inquisition est allé en Algérie ah oui il n'est pas passé par le Maroc non donc vous êtes alors et puis comment vous avez atterri alors au Maroc je ne sais pas mais je sais que mon arrière mon aïeul était à Demnath et en 1850 il a quitté Demnath pour Sfat et là-bas il a eu mon grand-père qui est né à Sfat et qui est enterré à Tibérien et puis après il a parti au Maroc après il est venu comme rabbin quêteur pour une ah c'est un Shadar un Shadar un Shadar oui Shlokhé de Rabbanan Shlokhé de Rabbanan il a son livre son son cahier de tournée il est exposé au au musée de Jérusalem eh ben bravo mais vous voyez ce chiot il est bien on remonte dans les arbres généalogiques bon la camarade répond la loi en fin de compte qu'est-ce qui se passe avec cette histoire il a dit que même s'il y a moins de Kazaïd dans ses morceaux on fait Amoti et Rabban de dire on parle de quelqu'un on parle dans un cas il y a toujours une forme de pain mais s'il se peint avec cette sauce il s'est complètement fondu et complètement changé c'est plus du pain alors dans ce cas-ci on fera Maisonote et on ne fera pas Amoti donc clair et net l'Alaqah essuie Rav, Shechet et Rava et on dit Amoti sur un plat qui contient des morceaux de pain frit ou cuit de la taille d'un Kazaïd mais si les morceaux ils ont moins d'un Kazaïd et si on peut les reconnaître on fait Amoti si on ne peut plus les reconnaître que tu fais du pain tu ne fais pas Amoti ok là on vient de terminer une Alakhah et cette Alakhah maintenant il y a une autre Alakhah et qui sont un peu plus un peu plus intéressantes mais très sympathiques c'est sur une autre idée ça nous parle de la manière comment faire des pains à l'époque et sur la mitzvah de la Frachat Hala s'il y a des femmes ici on verra ça Nagmarin va voir le statut donc de plusieurs aliments par rapport au pain précisons le statut de pain et toute chose qui a le statut de pain on a mitzvah de la Frachat Hala c'est quoi Frachat Hala la Torah te dit quitte à vous et là arrête c'est Frachat Hala lorsque vous arriverez en terre d'Israël et vous vous ferez des pâtes pour faire du pain et bien vous devrez prélever le prélèvement de ce pain et Baruch HaShem toutes les femmes vivent c'est ce qu'elles font lorsqu'elles font une mesure on verra avec une mesure minimum environ 1,600 kg et quelque chose pour faire le pain et bien ils vont prélever aujourd'hui on n'a pas de Kohen à l'époque on le donnait au Kohen aujourd'hui on le brûle on prend un petit morceau on le fait donc toutes les femmes qui font son pain je ne parle pas d'un demi-kilo je parle comme je l'ai dit de belle fournée et bien elles doivent faire la Frachat Hala de ce pain maintenant il faut qu'il s'appelle pain ce qui s'appelle pain on ne peut pas faire la Frachat Hala il est dispensé de terrokanine hayabine behala les pains qui s'appellent les trokanines on va voir ce que c'est et bien on doit faire excusez-moi pour l'instant on doit faire Hala trokanine on doit le faire Hala c'est quoi ce genre de pain c'est quoi maïtterrokanine c'est quoi ce genre de pain qui s'appelle le trokanine c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi de nous dire comment qu'est-ce que vous dites non non je ne sais pas ce que c'est ah trokanine c'est le couva que l'on fait dans le sol c'est quoi le couva qu'on fait dans le sol c'est intéressant à l'époque les fours ils se déplaient j'allais dire à même le sol ok donc c'est des fours qui sont faits créés comme ça avec la terre en terre cuite et le type qu'est-ce qu'il fait le type il fait un trou d'abord on chauffait on chauffait on chauffait énormément avec des braises etc il y a plusieurs manières comment faire ou tu prends le pain tu le mets sur le sol ou tu le mets sur le côté ça formait comme un dôme sur le côté ça fait comme une pitain ou sinon qu'est-ce qu'ils avaient alors ce pain il se faisait comment c'était d'abord une mixture qui était très liquide et c'est ça leur cri douche qui vient nous dire ce rabat qu'on fait la frachatrala parce que c'est une mixture qui est très liquide normalement une pâte c'est quoi une pâte une pâte c'est une pâte qui est assez dense et épaisse mais là en fait cette mixture elle est très liquide et qu'est-ce qu'ils faisaient très comment pardon liquide liquide d'accord ok et qu'est-ce qu'ils faisaient au milieu de ce four ils avaient créé ils avaient fait un orifice assez profond et il coulait dedans donc la pâte il a coulé dedans et comme elle était retenue par les parois de cet orifice automatiquement que c'était très chaud alors ça crée un pain assez j'allais dire mousseux ou assez assez mou assez mou excusez-moi assez mou assez tendre ça faisait donc quelque chose de un peu spongieux comme ça mais c'était du pain aéré mais pas avec une croûte de pain comme on le voit au four même donc c'était du liquide c'est une pâte liquide et qui devenait un vrai pain dans cette dans ce moule j'allais dire intérieur du four alors là alors qu'est-ce qu'on fait on fait dessus la fracha trala c'est quoi le khidou c'est quoi la nouveauté étant donné qu'au départ c'était pas vraiment de la pâte comme on le sait comme je l'ai dit la vraie pâte c'était plutôt une pâte chimique sur tel et qui j'aurais pu penser de ne pas faire la fracha trala non tu le fais vous allez me dire alors comment je le fais dans ce contexte mais quoi à l'eau je le fais la fracha trala non je peux faire la fracha trala après la cuisson après cuisson je prends un morceau et j'ai dit ça c'est la fracha trala est-ce que c'est vrai alarchiquement aujourd'hui je veux dire la fracha on peut la faire après ça arrive si quelqu'un n'a pas fait on va voir si quelqu'un n'a pas fait ce qu'il va faire et manière à faire la fracha trala vous verrez qu'aussi on verra comment le faire d'accord vous voyez on peut le faire a priori c'est pas parce qu'a priori il y a écrit à l'insoté parce que vous faites votre pâte du pain d'accord oui alors qu'on prend des beignets c'est du pain qui est frit dans l'huile c'est maisonote ou c'est lehem c'est une bonne question cuisson dans l'huile c'est patanour et c'est maisonote c'est maisonote parce que c'est frit voilà il y en a parce que c'est frit ça s'appelle Marse Kedera ils appellent ça Marse Kedera Marse Kedera ça veut dire c'est comme une cuisson faite à l'eau en casserole en casserole alors c'est très intéressant je veux maintenant que vous avez parlé de ça il y a une question qu'on allait demander à l'époque au Maroc parce qu'au Maroc c'était les musulmans qui faisaient les swinches on les a on les a mis à l'école dans la grande cuve ça faisait des cuves immense c'est à dire je pouvais me noyer dans cette pâte c'était immense et la question on m'avait demandé bichou le goï c'est quoi bichou le goï vous savez qu'un juif n'a pas le droit de manger une bichou d'un non juif pour un plat un plat cuisinier par exemple chez moi je sors le poisson je sors la viande le steak je sors tout et je donne à ma femme de ménage de me faire maintenant de me cuire est-ce qu'elle a le droit de le faire selon la khan elle ne peut pas me faire à manger les ashkéna elles sont plus cool si le juif allumait le feu c'est ok selon les séfarades non il faut que ce soit le juif qui mette sur le feu très bien maintenant alors j'entends du bruit maintenant qu'est-ce que je dis qu'est-ce qui se passe dans le cas où du pain je trouve un homme qui écrit que le pain le pâte à koum est permis par contre le pain c'est différent le pain du goï est permis si le goï a fait du pain je vais à la boulangerie c'est un pain il n'y a pas quand même d'ingrédient c'est de l'eau de la farine il n'a rien mis d'accord le four c'est un four que de pain et bien c'est caché tu peux manger le pâte à koum si tu peux avoir le pâte d'un juif c'est mieux mais bichou le goï la cuisson d'un goï c'est interdit par contre le pâte à koum le pain d'un goï c'est pas mais non alors comment c'est intéressant la différence alors vous allez me dire mais pourquoi d'ailleurs pourquoi les kakariens ont interdit la cuisson de l'un juif pourquoi la cuisson de l'un juif est interdit parce que pour pas arriver pour enlever les proximités parce que si on s'invite ça va c'est caché on se rapproche de plus en plus et plus on se rapproche on peut arriver à une mixité à un mariage par contre le pain première nécessité c'est pas que dans la cuisson il pourrait par inadvertance mélanger la viande et le lait ou bien faire tomber aussi selon la vie dans les rishonim c'est aussi une des raisons pourquoi les kakariens ont interdit c'est une des raisons aussi par contre le pain ils n'ont pas mis de gzera sur le pain ils n'ont pas interdit par contre le choukhan il dit que c'est bien dans les 10 jours de pénitence d'aller chercher le pain d'un juif si tu as maintenant c'est très intéressant pour qu'est-ce qui va être considéré comme le pain d'un juif il y a des choses qui sont cool je crois donc qu'il y a même des couloques il est light soft par exemple si tu vas rajouter une braise dans le feu ou si tu as allumé le feu de la cheminée du faux ça devient un pain d'un juif ah mais c'est lui qui est enfourné c'est pas grave ça devient un pain d'un juif pour le pain ça s'appelle le pain d'un juif mieux encore si toi tu as terminé la cuisson du pain toi-même ça devient un pain d'un juif par exemple si quelqu'un il est mahmir de prendre un juif du pain d'un juif il veut ça il arrive je sais pas moi il est en voyage il n'est pas un pain d'un juif il prend sa biscotte il prend son pain il le met dans un toaster il le met dans son four s'il le croustille un peu mieux il le performe un peu mieux ça devient un pain d'un juif vous voyez bon ça ça ne marche pas avec le plat le gars le plat il appelle Beritz et il vient après il met au micro et c'est maintenant maintenant pourquoi tu parles de ça les beignets les beignets les beignets si on considère que c'est du pain alors on pourrait dire que le gars il peut le faire oui ou non comme je l'ai dit sauf que si c'est du pain on devrait faire un moti mais si on le considère que c'est du maisonote une cuisson comme une cuisson toute cuisson et bien ça devient une cuisson de plat c'est une cuisson de plat le gars il ne peut pas le faire vous voyez ce que je veux dire ou pas alors c'est très intéressant la Lacha c'est technique et la Lacha elle est là pour j'allais bien nous aider un peu la Lacha elle trouve une petite faille la Lacha elle dit comme ça pour le Birkat Amazon comme c'est un goût est-ce que c'est moti ou pas on fait maisonote on le considère comme si tu sais une cuisson par marmite et donc c'est pas par faux c'est pas par faux c'est maisonote par contre par rapport au Bichoul Goy comme c'est mis des rabananes on va considérer et pour tout ce qui est mis des rabanes rabiniques on est cool on va considérer comme si c'était du pain vous voyez ce que je veux dire ou pas et donc c'est pourquoi on s'en sort et pas mal de voilà mais par contre il y a des bénis qui sont faits au four j'en ai vu ici qui sont faits au four Zahmad et Tietchik et tout ça donc il n'y a pas que le glaçage qu'il a mis de sucre dessus mais c'est pas grave au Maroc on achetait les bénis faits par un arabe ouais j'ai vu ça j'ai vu je l'ai vu ben s'il y avait voilà j'ai vu s'il n'y avait pas de problème s'il n'y avait pas de problème aujourd'hui beaucoup ne font plus maintenant parce que je vais vous dire pourquoi au Maroc ce que j'ai remarqué là-bas dans ces endroits où ils faisaient des arabes il y a une nouvelle chose il y a des msemenes ils appellent msemenes c'est des styles de moufletas et carrés sauf que vous savez comment ils cuillent les moufletas carrés maintenant là-bas je vais vous dire avec quoi c'est de la ils appellent ça comment ça s'appelle ça de la suif de la suif smith smith en français smith ça fait semoule la semoule la semoule non 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 du suif animal je crois que ça s'appelle comme ça du suif c'est pas animal la suif non non attendez c'est de la cendre non pas la cendre je vais vous dire le mot le sandou non non c'est comme comment vous avez dit le sandou c'est un style de gras c'est un gras c'est comme une moelle une moelle ouais c'est le sandou qu'ils mettent dans le pain le pain québécois je les ai vus là-bas je les ai vus là-bas les bocaux et le type il met un petit peu comme ça c'est comme de l'huile c'est pour substituer l'huile il met ça à la place de l'huile et c'est comme ça qu'ils grillaient ça donne un petit goût sympathique mais c'est du tarif à 100% c'est du pakachère de j'ai pakachère alors c'était collé il fallait voir il y avait le béni à droite les fois ça tombait comme ça ils ramassaient ils mettaient dans un petit cône mais de on va dire de manière théorique théorique monsieur Zanti on vous dit si c'était clean 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 il n'y aurait pas de problème maintenant alors Arbi la moufleta la moufleta marocaine est-ce qu'elle tombe sur le même sujet sur le même la même alors on pourrait dire que c'est une bonne question on pourrait dire que c'est à peu près la même chose parce qu'il y a l'huile et l'huile la rendrait comme ça surtout les bonnes il y a quand même pas mal d'huile mais ce que j'ai vu ce que j'ai vu moi au Maroc c'est ce qu'ils faisaient je vous le dis réellement d'accord la réalité c'est que c'est les femmes de ménage qu'ils faisaient sauf que les allemands sauf que les musulmans les musulmans ne mangent pas ne mangent pas les produits de graisse animale qui sont par exemple celles du porc ou n'importe quoi non pas du porc c'est de la moelle animale comment la moelle la moelle ah la moelle d'accord mais c'était les femmes de ménage qu'ils faisaient c'était comme ça on allumait le feu et elles faisaient on parlait du Maroc que c'est pas bon on a une belle nostalgie là oh la la il y en a qui parlent d'un Marocain ici à Montréal qui a une sorte de restaurant où il fait les chvinges et c'est un arabe et il y en a qui vont manger ça là-bas je ne suis pas très ça dépend si c'est pas si il y a d'autres produits je ne suis pas très pour maintenant bon j'ai vu que l'heure c'est Znati Znati d'habitude vous me qu'est-ce qui se passe moi je vous ai laissé parler vous me laissez je parle de beignet vous me laissez alors on va avancer Rabbi Hanani n'est pas encore venu il est venu il y a qui est venu alors je vous dis on se voit jeudi on va avancer on va avancer sur la et tu alors que bonne chose je peux vous raconter une dernière de Matria tout à l'heure vous avez parlé à Vaïyavor vous avez dit Vaïyavor tout à l'heure le mot il est passé à propos de Pessah Vaïyavor c'est 278 Pessah c'est 148 vous enlevez 278 de 148 qu'il est passé à Pessah et vous avez la Matria de Haïn 130 qui est 130 et c'est ça on a vu que Dieu est passé à Pessah avec son oeil avec notre oeil c'est de toute beauté c'est de toute beauté ça je suis un fanatique des Matria je m'excuse il ne faut pas s'excuser c'est très bien la Matria ça fait partie aussi de la beauté de notre Torah c'est bien expliqué et là ils sont très bien expliqué bravo je m'excuse d'avoir raté mais mon fils est venu me voir alors j'ai coupé il n'y a pas de problème alors je vous dis à Tzachai et bonne soirée merci bye bye Sous-titrage ST' 501